L'actualité en appui démocratique du Congo est marquée par cette situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, là où la population a protesté contre l'avancée des rebelles de M23RDF et AVC dans la ville de Boutembo. C'était très chaleureux et déjà de le savoir aussi parce que la situation sécuritaire inquiète la population congonaise. Aujourd'hui, quel mécanisme pour instaurer la paix dans l'Est de la RDC? Parce que nous le constatons, nous le constatons aujourd'hui que la ministre des Affaires étrangères a dit clairement que la trêve a été l'œuvre des États-Unis de l'Amérique parce que c'est les États-Unis qui ont imposé la trêve en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, est-ce, faut-il le suivre ? C'est là parce qu'il y a un communiqué dressé par le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo du Nord, qui a dit que la partie M23RDF ne respecte pas la trêve, mais la RDC respecte la trêve. Est-ce aussi longtemps que nous voulons riposter ? Faut-il toujours s'adapter à des conditions venant de la communauté internationale ? Et même communauté internationale, c'est même communauté internationale qui est aujourd'hui pris comme l'ennemi de la République démocratique du Congo, sous couvert le Rwanda et le M23. Le professeur et directeur Bilolo est avec nous aujourd'hui, avec lui. Nous allons parler de la situation sécuritaire et même parler de la crise politique qui règne aujourd'hui. Est-ce, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, réussira-t-il ce deuxième mandat ? Professeur Bilolo, bonjour. Bonjour. Déjà, en termes de l'émission, quand j'ai préparé l'émission, beaucoup de nos téléspectateurs ont réservé aussi des questions que nous allons vous poser ici, dans cette émission. Mais la grande question, comment ou soit quelle analyse faites-vous face à la situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo ? Oui, la situation sécuritaire reste inquiétante. La population n'est pas du tout satisfait de la communication, de la ligne politique, de dialogue éternel et de trêve. La population avait même demandé ou demande qu'on ferme les frontières. Beaucoup voulaient même qu'on ferme ces frontières à partir du 15 juillet, vu qu'il y a des élections de l'autre côté, que beaucoup de gens ont quitté le Congo pour aller voter au Rwanda, tout en sachant que le Congo ne reconnaît pas la double nationalité, ce qui fait que quand quelqu'un sort comme ça, il perd automatiquement la nationalité congolaise. Donc, il doit passer par d'autres voies diplomatiques pour entrer dans notre pays. Voilà. Aujourd'hui, parce que, comme nous les faisons, comme nous les disons toujours face à cette situation sécuritaire, aujourd'hui, il y a une trêve qui est imposée par les États-Unis. Le porte-parole de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo du Nord, qui vous, Guillaume Nchiquet, a adressé, a communiqué. Il a dit que l'autre parti ne respecte pas cette trêve. Aujourd'hui, faut-il que nos forces armées continuent à respecter les accords, à respecter les conditions imposées par la communauté internationale, aussi longtemps nous perdons nos territoires. Les États-Unis, ce n'est pas la communauté internationale, ou même l'association de Miropa, de ces gens qui sont venus de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, Belgique, Italie, etc., qui se rassemblent au Canada, ce sont les Européens. C'est la diaspora, l'Amérique, du moins l'Amérique qui commande. C'est la diaspora, Miropa, de l'Amérique. Donc, ce ne sont pas, je le dis bien, ce ne sont pas des Noirs américains qui vous ont demandé ça. Ce ne sont pas des Amérindiens qui vous ont demandé ça, et encore moins même des Latinos. Non, ce sont vraiment, c'est la communauté, la diaspora anglo-saxonne et germano-romaine qui se met ensemble et qui veut dicter des règles au nègre du Congo. Il faut parler en termes clairs. La population n'est pas très satisfaite du fait que le gouvernement soit toujours à l'écoute de ces gens-là, que les micros soient toujours là, les téléphones, tout, ils peuvent entrer, sortir comme ils le veulent. Non, à un certain moment, un État doit savoir, on peut se fermer. Les Américains même le font. Ils ne vous ont pas demandé, ils n'ont pas demandé la permission du Congo pour réagir contre les terroristes. Ils ont même attaqué des pays innocents. Ils ne demandent pas notre permission parce que nous allons... On ne peut pas demander la permission lorsqu'on est attaqué, lorsque l'ennemi est dans votre maison en train de tuer, de violer, de tuer vos femmes et vos enfants, de violer, de massacrer, de piller, de voler et on laisse l'ennemi avancer. Les soldats qui sont au front connaissent la situation, ils meurent, ils veulent défendre le pays et on dirait qu'ils se sentent un peu bloqués dans leur détermination délibérée, donc, le pays. Le peuple veut avoir les généraux au front. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous parlons toujours de cette situation sécuritaire et, professeur, face à cette situation sécuritaire de l'Est et de la RDC, quel mécanisme pour restaurer la paix dans l'Est et de la RDC? Il n'y a pas de miracle, nous devons faire la guerre. Le président ferait mieux d'appeler le... de rassembler les députés et les sénateurs pour demander la permission de faire la guerre. Nous sommes prêts pour mourir pour ce pays, pour mourir debout. Nous n'allons pas, comme quelqu'un l'a dit, on ne peut pas laisser l'ennemi, les terroristes avançaient sur notre sol. Où est-ce qu'ils ont appris à faire la guerre? Nous avons une armée qui vient de meilleures écoles, dit-on. Que cette armée nous prouve qu'elle est bien formée, que les généraux nous prouvent qu'on peut bien former les gens en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, en Israël. Nous voulons voir cette formation sur le front. C'est le moment de leur stage, au front. Mais la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bitou Keïta, a dit clairement dans le Conseil des Nations Unies que la solution n'est pas militaire, c'est politique. La solution au Congo est militaire. Nous devons chasser les ennemis. Quand il y aura la guerre ouverte entre le Congo et le Rwanda, c'est en ce moment-là qu'on cherchera la solution diplomatique parce qu'il s'agira donc d'une guerre ouverte entre deux États. Mais aussi longtemps que l'ennemi est sur notre sol, nous avons le devoir de les brûler et de les brûler tout terrain, tout village, tout lieu où il est. Non, mais c'est que l'armée. Les Américains ont tout brûlé. Les Européens ont détruit la Libye où il n'y avait rien. Quelle est cette guerre-là où on fait comme si on allait à la chasse pour aller chercher je ne sais pas, des antilopes. Mais non, nous devons faire une guerre totale, systématique pour la libération du Congo. où l'ennemi doit soit quitter le Congo, soit être en ayanté. Mais déjà, déjà, en écoutant, en écoutant les Occidentaux, parce qu'aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères l'a dit clairement que la trêve a été imposée par les Américains. Aujourd'hui, nous constatons que lorsque nos FARDC veulent et riposter, il y a toujours une mesure qui vient de l'extérieur. et viennent avec leur armée stopper notre armée. Mais pas par une simple lettre. Ils trouvent normal qu'on viole nos femmes qu'on quitte 10 millions de morts. Ça, c'est quoi ? Observatoire du génocide congolais. Nous avons... D'ailleurs, on parlait de 10 millions de morts il y a longtemps. Même quand on parle de 500 000 femmes violées il y a longtemps. Mais chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, on bombarde en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas rester avec les bras croisés pendant qu'on est en train de massacrer nos enfants. Pas même un dieu, le dieu créateur, ne peut nous empêcher de défendre cette nation. Que les Américains viennent nous jeter la bombe atomique s'ils le veulent. Que l'OTAN vienne nous jeter la bombe atomique sur le Congo. Ils ne le feront pas parce qu'ils vont d'ailleurs rendre les produits qu'ils veulent voler radioactifs. Ils ne le feront pas. Voilà. Marche contre l'agression rwandaise. Le Parlement des Bouts remercie la population du Grand Nord pour son courage. Nous remercions la population de Boutembo et aux environs conscientes de la détérioration de la situation sécuritaire pour sa participation active à la possession de paix dans cette manifestation. Nous avons dénoncé l'agression rwandaise soutenir notre armée et exiger notre gouvernement d'assumer ses responsabilités. De la population de Boutembo et aux environs qui n'a pas cédé aux tentatives d'étouffement de la manifestation par certains députés visiblement moins touchés par la souffrance. Nous avons intérêt à unir nos forces comme les frères pour en restaurer la paix sinon nous avons nous avons nous allons mourir ensemble comme des mouches à déclarer ces troupes de pression qui a manifesté aujourd'hui à Boutembo professeur Bilolo. aujourd'hui c'est que nous nous constatons aujourd'hui il y a une opération conjointe entre les FRDC et l'armée ougandaise qu'on appelle UPDF mais nous constatons que l'armée ougandaise est en train de mener les actions à côté des ennemis est-ce aujourd'hui nous pouvons dire aussi que l'Ouganda est pris comme l'ennemi de la République démocratique du Congo c'est aux généraux qui sont au front s'il y en a qui peuvent répondre à cette question nous sommes très loin pour pouvoir répondre ce que nous disons est que l'armée nationale a l'appui de la population les présidents de la République a l'appui de la population la population veut qu'on déclare la guerre ouverte contre les ennemis du peuple congolais mais d'abord déclarer la guerre ce n'est même pas déclarer la guerre la guerre c'est on doit chasser les terroristes sur les sols congolais parce que quand vous les appelez l'armée c'est une façon aussi de les rendre un peu plus civilisés non ce sont des terroristes on doit les enayantir les terroristes je répète les terroristes doivent être enayantis tout soldat tout général a le devoir de le faire nous ne perdrons même pas un seul mètre carré de cette république ils ont le devoir d'enayantir la rébellion d'utiliser toute la puissance de feu et de stopper les ennemis parmi eux qui bloquent l'avancée de notre armée notre armée doit avancer et faire le mur et fermer les frontières ne jamais reculer je sais qu'ils sont d'autres n'ont pas mangé d'autres ils se plaignent parfois des conditions matérielles difficiles et là nous invitons le député et les autres qui gagnent mieux à renoncer un peu à quelques privilèges pour nourrir nos soldats et vraiment condamner à mort tout officier qui détournerait l'argent destiné aux soldats qui sont à nos jeunes qui sont au front je crois que je ne dis pas que ce n'est pas une hérésie dans tous les pays du monde quand vous détournez les vivres et les munitions des soldats qui sont au front il n'y a même pas de procès pour vous il n'y a pas de procès qu'est-ce que cela cesse qu'est-ce que cela cesse nous voulons la guerre que le président comprenne que le peuple veut la guerre nous avons même les soupçons parce que par cette politique de de diplomatie de reculer pendant que l'autre avance en laissant l'ennemi avancer c'est comme si on voulait présenter notre président comme étant faible le président Félix s'entend oui oui c'est-à-dire ces ennemis qui sont dans l'armée et autour de lui quelques conseillers etc qui l'amènent à hésiter veulent le présenter comme étant faible et quand on fait ça c'est qu'on a d'autres intentions les intentions de créer un homme fort et qui est cet homme fort ? non non j'attire vraiment l'attention sur le conseiller du président lorsque vous laissez l'image il y a la guerre on donne l'impression que Kinshasa serait indifférent ou que on ne veut pas défendre les pays les petits terroristes viennent vous repousser et vous vous reculer en permanence c'est qu'on est en train de préparer autre chose c'est pour cela en entrant dans cette logique que je dirais au président non montrez que vous êtes fort et faites mettez les troupes en marche pour que le conseiller viennent vous dire ils les ont fuit maintenant ne prenez pas on voulait seulement libérer nos frontières on fait la barrière mais quelle sera la manière dont la république démocratique est parce que ici la population appelle aussi au gouvernement il fait un appel des responsabilités et du gouvernement parce que la population en a marre aujourd'hui pour servir je sais que la population en a marre mais n'en a pas marre contre les dirigeants c'est différent la population veut que l'armée passe à l'attaque c'est ça que la population exige la population veut que les présidents déclarent officiellement la guerre ouverte et que les moyens soient mis à la disposition de l'armée ils sont au front j'ai écouté ce matin quelques rapports de gens les jeunes sont là au front ils luttent ils meurent mais ils formulent aussi des critiques contre leurs commandes certains de leurs commandants la guerre est là c'est Kishasa qui dans sa politique de communication il y a quelque chose qui ne marche pas ce sont des choses que nous avions dénoncées avant donc avant même la formation du gouvernement mais ça semble continuer il faut une mobilisation tout azimote de la république il faut fermer les écoles même si c'est nécessaire les pays est en guerre nous devons faire la guerre et quand l'ennemi sera à la porte nous reviendrons à la normalité on ne peut pas vivre la normalité dans le contexte actuel mais déjà l'impulsion viendra aussi du chef de l'état Félix comme vous dites que la population est en train d'attendre ces mots d'ordre et même ceux de Noé Fardé attendent aussi la déclaration officielle de la guerre mais nous allons déclarer la guerre comment aussi longtemps nous disons il y a l'infiltration au sein de l'armée nous disons qu'aujourd'hui le munition il y a même le secrétaire des Nations Unies qui a dit que les M23 a des munitions sophistiquées aujourd'hui comment nous allons rentrer en guerre si on ne s'est pas nous même pas préparé je n'ai pas entendu qu'on a utilisé à l'Est les munitions sophistiquées du moins l'armée n'a pas encore fait décommuniquer dans ce genre je constate seulement que nos généraux il y en a beaucoup à Kinshasa et ailleurs mènent pour la plupart une belle vie accompagnée de 12 parfois même de 20 soldats donc d'autres qui les gardent c'est ma première fois de voir ça ça fait tout de même plusieurs années que je n'étais pas là et je suis scandalisé par cette rang de vie et quand le pays est en guerre nos soldats sont au front ou dans un bunker à Maniema donnant des commandements et des rapports chaque matin chaque jour le matin et le soir nous voulons les voir au front et non dans les églises et comme je le disais j'ai l'impression ça c'est un message que je lance les autres le comprendront où on est en train d'entretenir aussi bien dans les médias qu'ailleurs l'image d'un président qui serait en train d'hésiter au lieu de défendre son pays et si les gens font ça c'est qu'ils ont des idées derrière la tête je crois que vous me saisissez donc quand un peuple en détresse n'est pas libéré ne voit pas vraiment la mobilisation pour sa libération quand on fait cela c'est qu'on crée l'attente du libérateur c'est cela qui se passe au niveau de la communication il y a quelque chose de très grave quand on observe bien que certaines personnes que l'inconnu prépare une main invisible que les conseillers du président qui nous écoutent puissent les lui dire cette image là du président pasteur non non nous sommes en guerre le commandant des forces armées le commandant suprême doit prendre devrait prendre le bâton frapper sur la tête du général de Chouéoué lui dire dans deux semaines la victoire ou la mort voilà merci beaucoup professeur je pense nous avons parlé de la question sécuritaire aujourd'hui parce que la grande question aussi reste du côté politique pour parler du développement plutôt de la république démocratique du Congo et surtout la grande question qui se pose au sein de la population congolaise c'est de savoir est-ce le président de la république politique nous venons de parler de la situation sécuritaire est-ce le président politique aujourd'hui que la vie sociale est alarmante est-ce le président réussira-t-il son deuxième mandat parce qu'il nous reste presque trois ans trois ans selon ce que prévoit la constitution de la république démocratique du Congo là je me tourne du côté du professeur Bilolo aujourd'hui pour parler de la politique du développement de la république démocratique du Congo que faut-il faire oui il faut s'occuper du peuple des problèmes du peuple réduire un peu comme je l'ai dit les trains de vie et vraiment investir les budgets nationaux qui ont été votés donc pour cette année tout à fait vraiment l'utiliser pour c'est pourquoi ce budget a été voté ce que je dis là je sais ce que ça signifie le président a fait tout tout ce qui était en son pouvoir pour que ce budget soit élevé donc de ces 16,8 milliards d'autres millions au-dessus 16 milliards virgule donc pratiquement 17 milliards donc il a fait ce qu'il fallait faire nos autres de la recherche scientifique par exemple nous sommes passés de 4 0,4 à 3% du budget national mais nous ne voyons pas l'impact de cela dans la vie concrète nous n'avons pas encore eu même un seul sous enfin on enlève la part de paiement qui vient du ministère du budget qui est compté aussi dans ce ministère mais la plupart par exemple des centres de recherche la plupart des hôpitaux la plupart des écoles ainsi de suite n'ont pas encore vu des retombées des retombées des soleurs alors il faudrait veiller à ce qu'il y ait vraiment des retombées et pour cela il faut il y a une gestion qui part de la base donc que le gouvernement et le président descendent en bas non pas en suivant la hiérarchie mais en venant vers le bas en visitant par exemple Serge M à l'improviste en visitant certaines écoles à l'improviste en visitant certains hôpitaux à l'improviste en échangeant avec les gens même parfois incognito si c'est possible avec le maquillage de passer donc un prévu et d'écouter ce que les gens disent il y a moyen mais je donnerai priorité ce que le peuple attend ce n'est pas le gouvernement qui va nourrir les gens mais le gouvernement mais c'est le travail de l'exécutif à travers le milieu d'un programme oui oui le programme le programme est là mais ces programmes oublient les préalables le préalable c'est en l'amélioration de nos salaires dans le temps j'ai commetté l'erreur de dire salaire minimum 300 ou 500 pour les soldats ou pour les policiers les gens ont attiré mon attention avec raison en disant non tout le monde ne travaille pas pendant un mois pour qu'on puisse calculer les salaires par mois le salaire est toujours calculé le salaire minimum par heure voilà donc le actuellement en Europe et ailleurs le salaire minimum par heure est de 12 minimum donc 12 14 selon les pays ça va jusqu'à 15 euros qui est l'équivalent de dollars pratiquement aujourd'hui par heure alors non en tenant compte de nos conditions on peut aussi introduire par exemple 3 dollars je n'aime pas souvent utiliser l'expression de dollars je dirais 3 euros parce que je ne veux pas que nous puissions penser l'avenir avec les les devises étrangères en utilisant les devises donc 3 euros par heure ou 4 ça va si quelqu'un a travaillé pendant 10 heures qu'il rentre à la maison avec 30 à 40 dollars donc si un policier était sur la route du matin jusqu'au soir il a fait 10 heures il sait qu'il a travaillé pour 30 ou 40 dollars quand un policier un soldat est au front on calcule aussi donc c'est faisable il faut augmenter les niveaux de vie de la population en augmentant les salaires minimums et d'ailleurs 3 si 3 c'est pour les gens qui travaillent pour l'état on peut demander 5 pour ceux qui travaillent dans des entreprises privées chez les les indiens les libanais les chinois etc si ils engagent un congolais et ils n'ont pas le droit d'engager un chinois ou un libanais ou un indien j'ai l'impression qu'au congo on est très on est très j'allais dire règne une certaine un certain laissé faire en matière de de rapport avec les étrangers ça ne s'est fait nulle part les étrangers sont dans tous les pays condamnés à un strict respect de la loi mais je dis bien strict respect de la loi zéro donc tolérance zéro pour les étrangers pour les autres on peut le faire donc je dis bien améliorer les salaires que les députés se penchent là-dessus et fassent introduire les salaires de 3 dollars ou 4 par heure et cela avec des mesures vraiment une punition sans faille parce que ce sont des sanctions qui comptent ce genre de règles existe déjà 2 il faudrait supprimer les contrats des bailles en dollars je suis congolais au Congo je suis payé en francs congolais alors on on exige que je paye mon loyer en dollars qu'est-ce que cela signifie les loyers change chaque mois donc votre loyer augmente chaque mois c'est qu'il y ait une violation des lois en vigueur donc les pays l'état est en train de piller ses propres ou accepte qu'on pisse ses propres enfants pourquoi pourquoi est-ce que l'état augmente non c'est pour cela il faut supprimer l'usage des dollars au niveau des locations et au niveau donc au niveau des locations et même au marché au Congo on l'a déjà fait il y a le ministre qui avait déjà donné des injonctions dans ces gens dans ce sens mais il ne respecte pas qu'on mobilise la police pour aller je dis bien pour aller fermer ou stopper les histoires qu'on change les contrats de bail qu'on aille à des communes pour que le bourgmestre puisse transformer mais que la commune puisse attester que cette maison ces prix-là s'il y a de tarifs à changer on doit attendre un an mais il n'est pas question que de chaque mois on dit maintenant le dollar est à 28 le dollar est à 25 vous augmentez donc vous payez en conséquence le dollar est à 26 le dollar est à 2700 maintenant 2800 les mois prochains 2900 etc 3000 vous voyez là le peuple ne peut pas tenir l'état doit faire quelque chose l'état doit faire quelque chose pour intervenir dans la cause de la population congolaise parce que cela est vital et surtout est très capital pour le développement d'un pays parce que nous parlons du développement de la République démocratique du Congo avec le professeur Bilolo je signale qu'il est pris comme directeur d'un institut africain de deux prospectives voilà déjà vous êtes aussi en connivence avec la recherche scientifique et aujourd'hui c'est un institut de la recherche scientifique et un institut de la recherche scientifique aujourd'hui question du développement c'est une question aujourd'hui face aux enjeux de l'air la population aujourd'hui les taux de dollars croissent du jour au jour les pannées de la ménagère sont devenues difficiles est-ce le président Félix Antoine Jusseguet de Cholombo va-t-il réussir ses deuxièmes mandats ? oui il va réussir parce que ce que je venais de dire salaire minimum c'est faisable régulation régularisation de loyer pour que ça soit seulement franc-congolais et qu'on puisse un peu contrôler cela c'est faisable c'est faisable également le fait de terminer la route par exemple les routes principales comme la route Kinshasa-Kananga qui est déjà à Kamwecha presque à 80 km il reste un petit rien qu'on peut terminer et même si ce que la banque mondiale finance avançait lentement l'on peut à partir de Kananga faire les 80 km avec une route parallèle ce qui se fait d'ailleurs souvent et dès que les Kassaï par exemple Mujima et Kananga sont reliés à Kinshasa par véhicule il y aura déjà soulagement les régions là seront désenclavées tout cela est faisable est faisable également donc les investissements la politique de l'habitat améliorer les camps Kokolo améliorer les camps Lufungula camps Tchatchi faire des routes planter des fleurs rendre les camps militaires et les camps de la police très beaux tout cela est faisable moi je dirais même dans six mois dans six mois également on peut améliorer les écoles rendre vivables apprendre aux enfants à planter les fleurs entretenir des fleurs etc tout cela est faisable une campagne de maïs des arachis de chaux nous sommes au mois de juillet si on met le moyen à la disposition et qu'on mobilise la population dans la région un mois le mois d'août ils vont faire des champs en septembre ils peuvent planter il y a moyen d'augmenter la production de maïs de manioc des arachis de haricots etc tout cela est possible en allant plus loin je dirais nous sommes capables de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique le malheur est que on ne fait pas appel à ceux qui ont ces rêves qui partagent le même rêve avec les présidents de la République quand il a utilisé cette phrase que les Kinois utilisent maintenant pour se moquer de lui j'étais moi-même dans la salle à Berlin quand il a dit ça je bougeais la tête et je suis venu à Kinshasa pour que nous puissions ensemble réaliser ces rêves car rentre en Allemagne je sais comment en tant que politologue également comment Ludwig Erhard a fait son miracle et qu'est-ce qu'on appelle le miracle allemand cela est possible les Congolais ne doivent pas perdre l'espoir les présidents font beaucoup font beaucoup même quand vous allez dans la cité des routes ici des routes là-bas le peuple dit merci Fachi merci Fachi mais peut-être c'est la presse qui ne diffuse pas ça il est le premier président qui fait naître les bâtiments publics à l'intérieur de ce pays parce que Kinshasa n'est pas le Congo dans les différents territoires on voit les bâtiments donc les bâtiments publics pendant ce soir en temps les gens n'avaient même pas laissé une toilette publique dans des villes comme Kananga Boujimaï tout ça Kikuit Bandaka c'était resté comme les Belges avaient laissé et ça s'est détérioré il est en train je dis bien à dépasser même ce niveau-là des villes on ne parle des universités qui poussent des écoles qu'on restaure ce sont là donc il faut appuyer les présidents de la république au lieu de chercher à gauche à droite ce qui ne va pas ça ça ne va pas ça ça ne va pas non il est le premier président qui a fait que les gouvernements centrales puissent travailler en tant que gouvernement central et puissent montrer son omniprésence sur l'ensemble des territoires les 145 territoires il faut les louer moi je suis optimiste que nous allons réussir voilà voilà parce que nous sommes arrivés à la fin et la dernière question on vous voit souvent à côté de monsieur Frédie Moulumba est-ce vous vous dites que la lutte que vous faites est noble ou soit et ce sont des fins pour enfin chercher quelque chose comme nous sommes dans la politique est-ce cette lutte que vous menez aux côtés de monsieur Frédie Moulumba est noble la lutte est noble vous voyez je suis aujourd'hui non pas avec le tricot de la renaissance africaine de la renaissance congolaise mais avec le tricot de l'observatoire national du génocide congolais nous ne pouvons pas rester indifférents devant ces morts devant nos morts devant tant de souffrances les enfants brisés les mamans traumatisés une nation qui pleure depuis des décennies ça doit finir et les responsables doivent être punis nous n'oublierons jamais nos mamans enterrées vivantes on ne raconte pas assez la tragédie qu'a connue ces pays c'est pour cela nous avons déposé la plainte auprès de la cour de cassation contre l'inconnu les crimes sont imprescriptibles tous ces crimes contre l'homme congolais et contre l'humanité il n'y a pas de guerre noble il n'y a pas ici qu'on veut avoir quelque chose le président nous connaît très bien si je parle même quand je parle là quelqu'un qui regarde il connaît le président de la république le président de la république connaît très bien Freddy Molumba il peut même vous dire comment un Molumba ou un Milolo répondrait s'il vous posait telle ou telle question il sait même prévoir quand est-ce que je voulais dire une chose j'ai changé de terme dans les choses donc nous ne sommes pas des inconnus du président de la république nous sommes collaborateurs depuis plusieurs années les gens peuvent tout faire ici pour faire semblant de nous ignorer mais nous sommes là et il sait que nous sommes là donc on a déjà échangé avec lui vous croyez vous croyez en Félix Antoine pour le changement à Kinshasa si vous allez vous attaquer le président qui sait que du Chilombo qui leur a donné la lumière qui leur a permis de circuler mais ils risquent de vous lyncher donc ce n'est pas si vraiment quelqu'un vous dit qu'il ne peut pas réussir je crois qu'il est malhonnête c'est un projet le développement d'un pays demande plusieurs années la durée de mandat ne vous permet pas de tout réaliser mais c'est qu'il est en train de réaliser c'est énorme et ça sert à bien si ses collaborateurs pouvaient aussi partager les mêmes rêves cesser de détourner les biens publics utiliser les budgets qui étaient votés pour ce pourquoi il était voté nous voulons avoir des centres de recherche modernes mais jusque là nous ne voyons rien il y a parce que vous en parliez je m'excuse j'ai passé à côté pour faire sortir le budget de l'état il faut seulement une facture pro forma oui la facture pro forma qui n'est même pas toujours très bien détaillée quand on dit non nous voulons acheter ça nous voulons acheter ça on ne le fait pas donc on me montre ici je n'ai pas d'expérience on me montre les conditions ce sont des factures pro forma mais ça c'est ouvrir la porte au vol c'est ce que vous reprochez à Nicolas Kazagi qu'est-ce qu'il a fait donc vous vous dites amenez la facture pro forma maintenant ce que vous allez faire avec la facture pro forma attendez quand le contrôle va venir en ce moment là vous pouvez présenter des factures ailleurs ce n'est pas comme ça qu'on travaille et nous invitons le parlement à élaborer d'autres mécanismes de décaissement parce que ce qui se passe actuellement se favorise tout simplement les gaspillages de biens de l'état nous sommes un état pauvre le peu de moyens qu'on nous donne nous devons les utiliser pour les travails prévus c'est qu'on a mobilisé pour les hôpitaux pour les hôpitaux pour les centres de recherche pour les centres de recherche pour les écoles pour les écoles et non pour quelques individus non ça vraiment là les même s'il faut multiplier les les IGF IGF par ministère pour contrôler le décaissement il faut qu'on donne cet argent pour que les centres travaillent comment est-ce que nous allons travailler si jusque là on n'a même pas vu un seul sou c'est avec le salaire des gens qu'ils achètent pas que les directeurs et les autres achètent un computer achètent peut-être les feuilles ou l'encre quand ça se termine et pourtant le peu qui est là ça suffit ça suffirait aussi pour faire ne fût-ce que le minimum mais tout le monde se plaint j'arrive dans des hôpitaux les hôpitaux se plaignent ils disent voilà nos DTO ne sont pas signés que le président de la république puisse aider les institutions aider les institutions aider les hôpitaux pour qu'on signe leurs DTO et qu'ils puissent aussi alléger le poids sur le patient soutenir les centres des recherches nous sommes un grand centre des recherches un centre africain créé par Mobutu en République démocratique du Congo pour penser l'avenir de ces pays et l'avenir de l'Afrique je suis là devant vous sans adresse où se trouve l'inadepte où est l'adresse de l'inadepte nous n'avons rien et vous allez dire que le pays ne marche pas si on ne donne pas les conditions pour travailler vos scientifiques je parle au nom de tous les scientifiques de la république on nous clochardise et nous demandons ouvertement l'aide de l'état congolais de madame son excellence la première ministre et chef occupez-vous de vos scientifiques ils s'occuperont positivement de vous vous avez un ministre de la recherche et scientifique le professeur Gilbert Kabalna oui il mérite il mérite mais il doit pas il doit il faire mieux de ne pas laisser les ministères tourner sur lui-même je ne sais pas si vous me saisissez souvent la bureaucratie des ministères et les cabinets tournent sur eux-mêmes c'est à dire vous êtes très bon mais par après vous entendez vous demandez l'inadepte l'inadepte vous dit nous n'avons ni birraux ni armoires ni quoi que ce soit depuis trois ans nous n'avons pas touché un seul sou on a vu un seul sou vous demandez au conseil scientifique national la même chose vous demandez chez nos collègues de Serge M la même chose vous allez à l'institut de géographie la même chose voilà ça ce sont des choses palpables et contrôlables nous voulons être fièrement scientifiques de ce pays nous voulons fièrement servir cette nation nous voulons que nos centres de recherche rayonnent dans le monde entier c'est ça notre rêve c'est le rêve du président de la république mais jusque là je ne vois rien c'est pour cela le ministre qui est très dynamique qui a mobilisé le programme donc du génie congolais mais ce génie ce n'est pas la recherche scientifique la recherche c'est autre voilà merci beaucoup professeur Milono le monde c'est parti